Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Surviving Mars alors j'ai vu un petit peu vos derniers commentaires les amis pas mal de choses à faire dans cette partie bien entendu donc alors tu regardes ici on a 19 emplacements de résidentiel libre et on a seulement deux emplacements de travail libre donc déjà il y a du boulot dans ce il y a du boulot potentiel on va dire plutôt dans ce dom et l'avantage c'est que j'ai débloqué l'institut des sciences donc on peut mettre un institut des sciences pour moi ici alors juste par curiosité avant l'institut des sciences c'est combien 24 travailleurs ah ouais quand même ok c'est peut-être pas une très bonne idée de foutre ça ici voyons voir parce que j'ai quoi j'ai 19 emplacements résidentiels libres et le truc c'est que je peux tracher ce truc là parce que j'en ai plus besoin parce qu'il n'y a plus l'extracteur de ressources à côté donc je pense qu'on va le démolir donc ça nous fait 4 plus 19 ça nous fait 23 en gros emplacements disponibles on peut faire un institut des sciences je pense ouais 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 pour moi on peut faire un institut des sciences ici on va avoir on va avoir le travail nécessaire en tout cas pour ça donc c'est parti ensuite si on regarde alors normalement dans ce dom là j'ai 7 emplacements ouais j'ai déjà pas mal d'emplacements de travail disponibles ici alors une chose qu'on m'a conseillé c'est que ici on a juste un seul centre des navettes comme vous pouvez le voir qui gère pas mal de ressources dans les environs d'ailleurs et on a pas mal de nourriture qui s'accumule en fait ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire un autre centre des navettes par là alors on va voir j'aurais bien aimé pouvoir le foutre ici ça serait pas dégueulasse si on mettait là alors on va voir ce qu'on va faire pour ça c'est qu'on va changer du coup le demande nos tuyaux comme ceci comme ceci et comme ceci comme ça on va pouvoir tracher ça et ça et comme ça on peut mettre un petit centre des navettes pile là comme ça il ya juste ces trucs là qui sont juste devant donc c'est parfait et ce que j'ai bien envie de faire c'est d'en faire un autre pour ce dom en fait on devrait pouvoir mettre un juste là parfait comme ça en fait celui là est vraiment pour plus pour servir un petit peu cette zone celui là il va permettre un peu mieux de servir cette zone celui là il va mieux servir cette zone on a déjà un là haut on en a ici aussi on en a en bas il va falloir qu'on en rajoute un par ici une fois que ce sera terminé c'est la construction bon c'est parti regardez on est à 175 d'électronique donc vraiment en termes de ressources on est bon on est très très bien surtout donc ça c'est parfait donc les constructions commencent à avancer assez rapidement au fur et à mesure que les ressources se sont déposées dans la région c'est très bien alors ce bâtiment est non fonctionnel pour l'instant ça va venir ensuite le tuyau devrait être réparé rapidement ce câble aussi parfait on va pouvoir construire aussi vers le sud avec ce tunnel que nous avons construit mais pas pour l'instant on verra plus tard voilà les ressources sont déposées rapidement les ressources sont déposées rapidement par ici aussi et les ressources sont aussi déposées par ici donc c'est parfait alors nous avons eh ben on va l'envoyer cette navette à toutes les ressources sont déposées n'ont pas encore été déchargés à interrompre la séquence de lancement il n'aurait juste un nourriture à décharger en fait on va patienter le temps qu'ils le fassent après voyez voilà on a on a pas mal de réserve de nourriture 30 ça semble être suffisant on a un petit peu de production de nourriture même si tout ça est en priorité minimale ici on a le centre de recherche qui fonctionne pour pas retirer ça vas-y décharge moi ça rapidement donc ça y est on va le décharger non parce que j'ai vu j'ai vu un drone en tout cas rentrer dedans après ah oui en termes de l'analyse j'ai pas énormément de réserve avec lui mais bon on devrait pouvoir l'envoyer par là ce dom se porte bien ça ça devrait être réparé rapidement parce qu'on a beaucoup d'électronique juste à côté on va être bon j'ai beaucoup beaucoup de drones qui en branle pas une on va faire c'est qu'on va on va faire une dizaine de drones à où voilà l'institut a été créé donc du coup recherche quotidienne 203 ok ça y est on peut l'envoyer alors qu'on regarde d'ailleurs on peut renvoyer encore des colons pas tout à fait beaucoup de ressources sont envoyées par ici alors est ce que nos centres des navettes ont été construits oui donc on va mettre le maximum de navettes à l'intérieur ici aussi et c'est tout ah ouais vous voyez ces trucs là du coup il n'y a plus personne qui travaille dedans on a un petit peu de réserve de nos ressources alors ouais lui il faut que je me méfie là est ce que je peux peut-être venir recharger à ce truc là on reviendra plus tard pour le rescanner bon après tout ça est en pleine construction nickel un petit peu d'extraction alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un deuxième dépôt universel à côté comme ça ça leur permettra de nous ok pas mal dehors un peu plus de réserve voilà ils sont en train de déposer métal tu as mes métaux jusqu'à 110 pas énorme après j'ai 4000 normalement donc ça devrait être pas mal à 18 ici elle-ci est à abattir on va on va l'upgrader celles-ci normalement sont déjà upgradés parfait on a encore 2100 là 692 normalement celles-ci ont des assez haut grade ouais 2000 2000 ok on en a encore deux ici de toute façon ah le dôme est en cours de construction cool ah merde il me manque de connexion énergique là-bas ok notre fusée est arrivée à bon port donc la connexion énergétique est bonne ici tout a été construit tout simplement sauf ça là c'est qu'on va pouvoir magasiner pas mal une petite peignerie d'énergie par contre alors juste voir lui là ah il s'est bel et bien recharger parfait on va revenir moche analyser ça après voyons voir voilà celle-ci on a large sur les ressources on a pas mal de trucs de drones qui ont été faits ici on va voir voilà on est bel et bien au max sur le réacteur à fusion je suis quand même tombé à moins 42 après bon j'ai 11000 d'énergie à emmagasiner après bon ouais la journée les panneaux solaires devraient fonctionner donc normalement ça va mieux quoi bon bah du coup ce dôme étant terminé on va pouvoir commencer à y construire dedans et on va ralentir un petit peu le temps je pense qu'on va y aller avec à coup de 24 emplacements résidentiels on va mettre un emplacement résidentiel ici un autre là attendez non on va les mettre que ce soit parallèle pour que c'est ça oui ensuite on va y foutre quelques services donc déjà un poste de sécurité puis un restaurant puis d'un petit atelier d'art avec une une petite fontaine au centre ou un jardin non jardin c'est au grand le petit jardin plutôt voilà parfait ensuite déjà ce qu'on va faire c'est un extracteur de métaux en haut et un extracteur de métaux en bas avec connexion énergétique bien entendu on va faire c'est qu'on va y mettre d'ailleurs même carrément un petit dépôt de métal et on va aussi mettre une centrale à navette ouais ici ça ira très bien je pense ok on va réaccélérer un petit peu le temps j'ai pas besoin des tours de détection on va faire un petit extracteur à métaux rares parce qu'on a de la place comme ça comme ça et comme ça avec un câble d'alignement alors juste comme ça comme ça et on va en profiter pour je pense qu'on va mettre deux générateurs sterling pour alimenter ce dôme en 4 même 3 et 4 allez c'est parti ça ça alimentera ce dôme si j'ai besoin de le couper du reste je pourrais toujours utiliser un interrupteur ici il a besoin d'être indépendant voilà notre système de navette est un petit peu plus efficace voilà 3 en vol 3 actives voilà 6 sur 6 donc 5 qui sont en vol voilà ça c'est mieux de faire une meilleure logistique bon ensuite on pourrait envisager l'immeuble casino parce que j'en ai jamais fait après ça demande pas mal de travailleurs quand même magasin électronique je sais pas je suis pas très convaincu détente bord à verre social dîner social nourriture ah oui c'est vrai je voudrais au moins quand même celui là peut-être qu'il va me falloir ici aussi ce qui est bon pour les enfants là on va mettre une crèche et un terrain de jeu avec alors non on va pas faire attendez j'ai des statues yes on va probablement y mettre on s'y remettre une autre université martienne ça oui une seule université martienne ça suffira pas un institut des sciences aussi voilà déjà rien qu'avec ça on va voir voilà emplacement résidentiel libre 48 emplacement de travail libre 19 déjà on va voir jusqu'à où à combien monte le nombre de emplacement de travail disponible et ensuite voyons voir la fusée de transport on est à 26 donc on va envoyer une première fusée on va peut-être la déposer ici pour qu'il puisse s'alimenter alors comme pour les autres ce que je vais faire c'est que je vais aussi nous mettre une petite ferme fongique à l'extérieur quelque chose comme ça peut-être même en mettre non je vais en laisser qu'une seule pour l'instant avec un petit câble d'alim voilà comme ça on a notre ferme qui peut compenser en cas de problème c'est surtout pour ça que je l'ai construit même ici j'en ai même deux vous voyez pour avoir la bouffe nécessaire j'ai que 180 de bouffe et oula mais c'est que mon boucage d'énergie est pas très en forme là en fait voyons voir emplacement de travail désactivé 48 emplacement résidentiel libre 16 ah liquefaction de roche stérile ça correspond à quoi ça déjà là là yes ils peuvent extraire le béton de la roche stérile stockée dans les décharges parfait donc comme ça parce que je vais avoir besoin quand même de décharges par ici on va en mettre quelques-unes mais j'ai peut-être plus avoir besoin d'en laisser autant en fait si on se met un trois quatre j'ai toujours à portée de mes drones ça oui juste par curiosité est-ce qu'ils est-ce qu'ils extraient ou non ouais regardez on est en train d'extraire pour nous faire du béton parfait puisqu'en plus j'en ai un paquet euh waouh ma nourriture est basse 165 ah oui alors les nouveaux colons on va déjà déposer une première fusée par ici du coup donc 35 emplacement de travail libre ouais mais avec ces trucs là en plus je pense qu'il va falloir que je fasse plus de appartements dans tous les cas on va rajouter deux de plus voilà bâtiment non fonctionnel ah l'espace de stockage est plein hmm ah oui non mais du coup c'est parce que ouais on va rajouter un peu c'est le temps en fait qui ouvre ça ça c'est bon je devrais avoir du coup ouais une énorme quantité de béton qui va s'accumuler alors d'où me sort toute cette nourriture ah mais c'était la nourriture qu'il y avait à bord de la fusée je pense yes du coup il y a un paquet de hop ah merde pas connecté avec un cap d'alignes voilà on va se rajouter en navette de plus on va tous les ouvrir voilà ça nous fait passer en positif comme ça je pense que je vais quand même foutre un réacteur à fusion dans le coin les gens pourront travailler dessus dedans alors attendez non on va pas le mettre là j'ai peur qu'il se gêne avec notre bâtiment là sinon remarquez ça passe allez on va le mettre là ok l'on avait pour le travail ah encore du vol c'est parce que j'ai pas de combien j'ai de renégats ici la nourriture à 154 j'aurais presque envisagé de remettre notre nourriture ici au pire jeu de hasard jeu et détente il faudrait on pourrait peut-être mettre un meuble casino allez on va mettre un meuble casino en tout cas ça a assez bien rempli rapidement nos réserves ici donc ça c'est pas dégueulasse ensuite la production a commencé parfait alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite les upgrader pour améliorer la production 26 sur 30 on va attendre qu'il soit plein alors par contre sur l'électronique j'en ai consommé un gros paquet en construisant toutes ces choses là après le fait qu'on soit vraiment en bas niveau de ressources je suis pas tout à fait d'accord quoi parce que c'est quand même pas trop dégueulasse on va voir à 100% de qualité du sol ici 100% ici aussi celui là vient d'être produit donc on a un gros paquet de nourriture qui vient d'être arrivé celui là aussi est à 100% ah merde j'ai eu un suicide adaptabilité martienne alors ça normalement c'est ce truc là les colonnes sur masse obtiennent rapidement leur diplôme à l'université c'est assez cool profilage du dôme coût des dômes en ressources essentielles réduit de 50% après je vais avoir des nouveaux l'archéologie ouais ça ça peut être sympa aussi j'ai combien de recherches d'ailleurs 1712 1712 pardon c'est bien ça et du coup il y a juste toi je vais te renvoyer pour que tu te recharges lui il a fini de se recharger donc on va le renvoyer alors par contre je suis vraiment moins négatif avec tous les générateurs sterling ouverts je suis en train de perdre pas mal d'énergie magazine j'en magazine mais bon oh putain par contre sur l'électronique on commence à être un peu short là on va voir déduction d'électronique on est déjà au max ici normalement il y a une réparation qui devrait être faite et celui là je vais rouvrir peut-être cette plage horaire ah bah il s'est rempli assez rapidement d'ailleurs 53 total des diplômes et génial bon eux ils veulent voir des jeux mais ils en auront pas malheureusement alors j'ai j'ai une école ouh d'ailleurs on va rouvrir cette plage là parce que on a besoin euh plus d'école on a une université on a des besoins assez important alors je veux bien bien voir ah oui on peut peut-être voir si on veut pas ouvrir toutes les plages et le truc c'est que du coup je me retrouve avec 19 emplacements de travail libre et du coup avec peut-être des trucs qui se retrouvent avec euh ouais moins de travailleurs malheureusement euh ça c'est pas cool hein je le mets juste à mi-chemin comme pour les autres lui là il est déjà à mi-chemin donc voilà production tout le temps celui là si je joue sa production voilà au pire je refermerai les productions le bâtiment qui est pas fonctionné là ah on a une très faible production horaire ici oh il a déjà besoin d'être réparé lui mon problème c'est qu'on va avoir des soucis de ressources au pire pour l'école ils iront dans le dom alors je sais pas si ça ça me génère de l'argent en fait ou si c'était le cas on en est à combien là on a 61 emplacements de travail libres 75 emplacements résidentiels libres donc on a encore de la marge on peut construire d'autres bâtiments mais bon j'ai vraiment besoin de plus de population ici il y a 17 correspondants donc on va patienter un peu on a un bon bon quelque chose par ici on va voir toi tu t'es rempli à nouveau voyons voir alors je suis à nouveau bas en ressources de nourriture apparemment j'ai l'heure d'aller et je pense que ça serait peut-être pas mal d'avoir une ferme ici en cas où après sur l'électronique c'est un peu tombé bas à cause de toutes les constructions qu'on a fait soudainement mais ça devrait remonter après voyons voir c'est où d'ailleurs toi je vais t'enlever parce que t'as plus ton ton gisement toi t'as encore pas mal de ressources dans le gisement on va supprimer ça bah oui il faudrait réparer ça s'il vous plait voilà ça va faire un petit peu de monde qui va pouvoir travailler ici voilà alors on va sélectionner du coup alors la première culture qu'on va mettre c'est le couvert végétal il devrait nous mettre 40% de qualité du sol et derrière on peut mettre deux trucs de patates voilà bon quand même ces trucs là j'aimerais que ça là au moins j'aimerais qu'ils produisent bien quoi voilà ça devrait arriver à nous réparer assez rapidement on a un gros paquet de béton dans le coin je pense que mes les trucs de drones sont très occupés à cause de ça là on va rajouter et tout ça là alors oui je me retrouve avec plein de trucs qui sont fonctionnels ici mais ça c'est normal c'est parce que je manque vraiment de pop dans ce dôme en fait on est que 22 sur 104 pas très étonnant qu'il y ait plein de services qui fonctionnent pas donc bon pour la bouffe a priori je pense qu'on est bon donc du coup on va on va pas monter au max puis là on a pas mal d'énergie du coup qui s'accumule et la tempête de poussière a commencé donc on va fermer tout ça on va remonter tout ça au max partout et ça devrait être bon bon mais écoutez les amis ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit break ici et demain on continue la partie et voilà tout simplement donc merci à tous d'avoir suivi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la suite de ce let's play salut à tous merci à tous merci à tous